Yo les gens c'est Benz, j'espère que ça va bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo des conseils des Benz, on va avoir aujourd'hui le TS Collisium, c'était contre, est-ce que je suis sur moi ? Non je suis pas sur moi là, tant mieux, parce qu'on voit pas que j'ai totalement raté mon start, donc voilà, donc en face comme je voulais dire, il y a H8, il y a Crystallix, il est en T3 avec Roro, NSC, c'était un joueur un peu moins bon individuellement, bon oui c'était quand même 3 à commis on va dire, bon c'est quand même une bonne équipe en face, puis nous on était la team, simplement, comme d'habitude, donc on peut voir j'ai chié mon start, d'habitude je prends le DM, je me fous coin, pour regarder le top et le BR, le start est vraiment pas très bon, heureusement qu'il y a Trak et Ice, enfin le taf côté S, mais Crystallix fait mal, c'est des gros slayers en face, on les avait battus en CTF juste avant, mais honnêtement on pensait vraiment pas faire, on pensait vraiment se faire violer dans cette game, il nous avait quand même un out slay, parce que c'est des gros slayers, mais on va quand même essayer de voir un petit peu, bah ce que ça donne tout simplement, donc là je suis gros con, non pardon, non, en fait c'est une longue histoire, il faut gros slay, on a donné la place de ces endroits, le gros con comme ça, enfin bref, c'est un truc comme ça, bref voilà, un Coliseum, un TS Coliseum, c'est un mode pas mal, lui qui a quand même pas mal d'armes, donc faut bien les gérer, donc la première chose à faire toute la game, c'est de timing toutes les armes, et vraiment de bien se placer pour les avoir, pour avoir le Rocket, vous êtes obligés d'avoir le S3, s'ils ont le S3, vous n'aurez jamais le Rocket, je peux vous l'assurer, et pour avoir le Snap, bah pareil, si vous avez le S3, vous n'aurez pas le Snap non plus, en fait, donc le S3, comme vous avez compris, c'est une place très importante, la place la plus importante de la map, il y a beaucoup d'équipes même qui vont à 4 en S, donc voilà, ça reste quelque chose, une place très importante, donc position stratégique à avoir absolument, donc là le début n'est pas ouf, on se fait un peu, on se fera un peu devancer, je ne suis pas un truc ouf de mon côté, et Crystallix fait vraiment le taf, donc on ne se précipite pas, quand c'est comme ça, il ne faut pas se précipiter, s'ils ont les armes et tout, il ne faut pas se jeter dans la gueule du loup, tout simplement, il faut attendre qu'ils fassent une erreur, attendre les armes, se réparer pour faire un setup pour le Rocket, moi je vous conseille d'avoir le S, au moins une fois, au moins d'occuper les mecs qui ont le S pendant que l'arrivée va au Rocket, si vous vous mettez à tirer sur les gars qui sont S3, ça va plus faire une diversion pour permettre aux mecs d'aller justement, prendre le Rocket, et avec le Rocket, après vous pouvez repush le côté sniper, n'oubliez pas ici de prendre le petit Fujifilm à pompe qui fait pas mal la super, j'ai l'impression de la nid d'Aquarox, super taf de la part, 2 Benz, il va falloir qu'il je le remette sur moi, hop, parce que je n'arrive pas à faire, super, voilà, donc là il y a le sniper qui se pode, donc vous voyez, on se dirige vers le sniper, on ne va pas faire autre chose, le truc à faire c'est d'aller au S, bon là je peux être totalement en duel face Crystallix, voilà, mais Trak arrive avec son Rocket, et il permet de sécure le S pour le sniper, il se fait tuer malheureusement, il lâche un Rocket, donc là il y a le sniper qui spawne, ils ont le S, ils ont le Rocket, donc là ça pue un petit peu la merde, donc nous ce qu'on va faire, on va déjà essayer de tuer ceux qui sont un peu excentrés, qui ne sont pas en S, et on va, pour l'instant on voit à quoi qu'il pousse plutôt côté light, donc je vais l'aider, je n'ai pas vu le mec en grotte, c'est dommage, il ne me tire pas dessus, donc je vais en S tout simplement, quand on a fait un peu de deal, on pousse le S, voilà, par contre quand on voit le S il vous faut obligatoirement une base, parce que en gros si vous avez le S3, mais que vous n'avez ni la base bleue ni la base rouge, vous allez vous faire croiser, donc là on n'a pas vraiment de base, donc je le redis les gars, il faut qu'on essaye de prendre une base, je crois que c'est fait côté rouge, là il y a le Rocket qui va se ployer, donc je vais commencer à mettre S3, et à regarder le Rocket simplement, il y a deux mecs en grotte, et là on le trave bien, il ne peut pas trop sortir, donc ça va nous permettre d'avoir le Rocket, hop je vais chercher un kill, j'ai un jeu deuxième, voilà, là on a perdu la base rouge comme je peux le voir, mais je vais retourner en S, on a le Rocket, je sais je ne dis pas de merde, donc c'est plutôt pas mal, là je vais me faire push par contre, là je vais crever je pense, donc voilà, je vais vous parler un peu d'un truc, bon des trucs que je dis souvent dans les vidéos, mais que je l'explique peut-être pas assez, c'est qu'il faut toujours être dans un endroit où vous êtes à couvert, enfin c'est encore plus visible sur ce nom-là, en gros il y a des zones très risquées, c'est-à-dire la light qu'on voit actuellement là, que je suis en train de faire tourner, il y a les tops de chaque base, il y a le Rocket, et donc en gros il y a des basques, des endroits que vous ne pouvez pas avoir si vous n'avez pas certains endroits, par exemple vous ne pouvez pas vous mettre Top Rocket sans risque si vous n'avez pas le S3, vous ne pouvez pas vous foutre Bamid sans risque si vous n'avez pas des gens en S, vous ne pouvez pas vous foutre en light si vous n'avez pas la base de ce light, ou le S, et le S pardon, etc. En gros il y a des zones, il faut que vous regardiez si vous avez certaines zones, et si vous n'avez pas ces zones, vous savez que vous ne devez pas aller là-bas, sinon vous courez un risque. Donc voilà, ça il faut toujours y penser quand vous spawnez, vous regardez quelles zones vous alliez où, quelles zones vous alliez où, et en fonction de ça vous choisissez votre déplacement, vous choisissez ce que vous allez faire. Donc là par exemple, on n'a pas grand chose, on a la base rouge, donc je sais qu'il y a un mec Rocket là, je sais que je peux me replier en base rouge, sans me dire que ça va arriver dans le back. Je sais qu'on a le S3, donc là je peux aller en Rocket sans problème, on a le S3 donc là je peux y aller. Par contre si les ennemis avaient le S3, jamais j'aurais fait ce move de pousser en S comme ça. Donc là j'avance, on fait un bon push à plus dur, ça pousse light. Donc là on les croise, on les prend en étau un petit peu. Moi je sais qu'on a la Rocket donc je peux me mettre coin. Si on avait un ennemi top Rocket, je pourrais pas me mettre coin là, je me ferais baiser. Donc là on récupère la base bleue, il y a le sniper qui va spawn et le Rocket aussi. Donc là Trac s'occupe du Rocket, il nous le dit donc moi je me focus sur le S. Ils sont tous en face de nous. Mais là j'ai peu avancé, là pareil, c'était risqué, c'est peut-être pas ce que j'aurais dû faire parce qu'il était beaucoup. Mais si à quoi pris le S3 était à peine plus agressif, j'aurais pu aller S2 sans problème. Mais si vous n'avez pas le S3, si les ennemis ont le S3, jamais vous n'avancez dans les zones S2. Genre jamais quoi, vous ne pouvez pas. Pareil si vous êtes top bleu, enfin si vous avez, si les ennemis sont top bleu, sont S3 par exemple, vous n'allez pas au top, au top de chaque base là. Comme vous voyez à droite là, vous n'y allez pas. Genre dans votre tête vous dites non je peux pas aller là-bas. Comme ça, ça vous évite de faire n'importe quoi, si vous savez ce que vous allez faire dans chaque situation quoi. Donc souvent vous pensez à ça sur toutes les maps, ça marche sur toutes les maps. Voilà quoi. Faut toujours penser à ça quand vous jouez. Et puis voilà. C'est comme sur Truth par exemple, si vous êtes, si un ami qui a le top mid, vous n'allez pas aller virage quoi, enfin etc. Là je peux totalement de le face à S8. Un truc qui est important aussi pour tenir le snipe, c'est de quand même toujours garder une base plus ou moins. Parce que si vous êtes tous en reste, mais qu'ils ont les deux côtés, vous ne pourrez jamais prendre le S3 puisque vous allez vous faire croiser à chaque fois. Donc c'est pas mal de gardiens de côté. Souvent ce sera le sniper, il peut faire pas mal. S'il peut faire mal, il peut faire pas mal de dégâts je voulais dire. Et voilà. Donc pareil, toujours bien rentabiliser les armes dans ce mode. C'est ça qui fait la diff, c'est ça qui fait qu'on gagne dans cette game. Clairement, c'est les armes. Donc là je vais me prendre un petit shotty. Le shotty c'est pas mal pour reprendre le S aussi. Je le prends souvent pour passer dans les snipeys et pousser le S. Donc voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce TS. N'hésitez pas pareil à me demander des questions dans les commentaires parce que souvent j'oublie plein de trucs dans les vidéos. Parce que j'ai pas forcément tout le temps et tout en tête. Donc n'hésitez pas à me demander. En tout cas on a fait pas mal d'assistance en cette game. C'est utile aussi donc c'est plutôt pas mal. En tout cas merci d'avoir regardé les potes. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode des Conseil de Bens. A jeudi prochain. Sous-titrage ST' 501